Bonjour et bienvenue sur la chaîne de la Mercedes W123 Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment on enlève les sièges arrière sur une berline Alors en théorie, pour enlever les sièges, ça va être très simple On va d'abord commencer par enlever la partie basse et ensuite la partie haute Pour la partie basse, c'est très simple, on n'a pas besoin d'outils Regardez devant le siège ici, il y a un petit bouton carré des deux côtés Donc on appuie sur ce bouton-là et on enlève le siège J'ai donc dit en théorie, et voilà le premier problème qui arrive J'appuie dessus et celui-là refuse de partir Voilà, donc ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'huile pénétrante là-dessus Et normalement ça devrait sortir Alors sur votre voiture, normalement vous n'allez pas avoir ce problème-là Maintenant que la partie basse est enlevée, on va pouvoir enlever la partie du haut Alors pour ça on va enlever trois vis, il y en a une qui se trouve ici, vous la verrez, c'est un numéro 8 Donc je vais utiliser une clé comme ceci Vous allez avoir une autre bien sûr de l'autre côté du siège Et vous allez avoir la dernière au milieu du siège Alors pour ça il serait peut-être préférable que vous ouvriez le repose, l'appui bras Et là vous allez voir derrière, vous allez avoir la vis à enlever Donc une fois que c'est fait, on pourra l'enlever Alors maintenant pour enlever cette partie du siège En bas, voilà tout est enlevé Maintenant c'est juste mis comme ça, c'est juste clippé à l'intérieur Donc on lève pour en bas jusqu'à ce que ça se désaccouple Et normalement ça devrait sortir tout seul Bon, et bien comme vous avez vu, il a du mal à sortir Il a beaucoup de mal à sortir Normalement sur la voiture ça ne devrait pas être comme ça Alors je m'attendais un peu à avoir des problèmes, pourquoi ? Parce que toute la partie arrière est pourrie en fait Et donc très certainement, bien sûr, l'eau est rentrée dedans Et comme l'eau est rentrée dedans C'est possible que la partie où le siège est, où il s'accouple Que donc bien sûr, ça est rouillé Et donc voilà, ça a du mal à sortir Donc il va falloir que je force un petit peu Voilà, on continue Alors que je continue avec ça J'aimerais aussi vous rappeler que si vous désirez aider cette chaîne Vous pouvez le faire, il y a un lien dans la description de la vidéo Et vous pouvez m'apporter ce que vous voulez Donc ceux-ci m'aident bien sûr à acheter des pièces Et en échange, ceux-ci vous aident également Parce que je peux faire d'autres vidéos qui vous seront très utiles Allez, on continue Voici donc maintenant qui est enlevé Et donc comme vous pouvez voir, c'est donc sur ces parties-là Que ça s'accouple Donc en fait, j'avais tort Je pensais que c'était bloqué avec de la rouille, etc Mais non, en fait, c'est assez bien Voilà, je suis assez surpris Parce qu'en fait, même là, il n'y a pas de rouille du tout Donc c'est très bien Voilà, c'est la première surprise que j'ai avec cette voiture-là Donc c'est magnifique En fait, c'est juste bloqué avec le temps Bon, et bien voici, on a donc le siège Donc maintenant, vous savez comment l'enlever Pour le remettre, c'est exactement la même chose Mais à l'envers Juste assurez-vous que la partie haute est bien enclenchée Sur la partie haute de la voiture Parce que sinon, vous allez avoir un problème Et puis à part ça, c'est en fait tout simple On refait donc la même chose à l'envers Et voilà Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo J'espère que ça vous est utile Si vous n'êtes pas souscrit à la chaîne, faites-le Et on se verra dans une prochaine Prenez soin de vous, salut !